C'est 10 décembre, la première journée de célébration au centre chrétien de Mahoulou a été faste et solennelle. Les centaines de frères rassemblés ont loué le Seigneur. ... La Coram sous la coordination du pasteur Pierre Cois a conduit les frères à louer Dieu leur Père du Seigneur Jésus-Christ. Et sous le regard de la sœur Régine Éboulé, dirigeante des sommeurs de l'église dans la ville de Yaoundé, la mélodie a été appréciée de tous. Et la cadence a suivi. Les mouvements et gestes corporels sont la preuve de l'appréciation de l'auditoire de ces moments de louange ainsi que de la ferveur des cantiques. Donc, Dieu était présent, comme le prouve l'expression de la reconnaissance du pasteur en quoi. En fait, nous avons été inspirés à partir d'un passage des Écritures où les adorateurs de la déesse Diane avaient crié non-stop. Bien, elle a dit que c'est un moment pendant deux heures de temps, ça nous avait dévié. Le même spectacle a été observé à Messassi, dans l'église à Yaoundé. Le centre chrétien de Messassi célébrait ce 3 décembre son 7e anniversaire. De Botambo, le pasteur de la zone a partagé sur les effectifs de la centaine assemblée qui existe à ce jour. Car, il y a 7 ans, le 16 octobre 2016, lorsque le pasteur Djobisson, de regretter mémoire, prononçait les paroles de Dieu sur le CCM, centre chrétien de Messassi et son dirigeant, le frère Bétran Aurélien Kamsou. Dans la ville de cette colline, Yaoundé, ce mois de décembre, les centres chrétiens s'activent à élever le nom du Seigneur Jésus Christ dans chaque coin et l'évangile prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada